Eh coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour LPDV, vous l'avez vu dans le titre, où on va testasse des nouveautés de chez Targé. Alors c'est pas un sac à caca, hein, même si, euh, oui, c'est un sac en plastique, parce que je sais que des fois j'ai des réflexions, genre super le sac en plastique, enfin vous voyez le genre de réflexion, la petite phrase balancée comme ça en mode, comme si on n'avait pas trop vu de quoi ça s'agissait, hein. Mais j'allais pas exprès transférer ces produits dans un sac en coton pour faire style, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se passe ici. Donc oui, j'utilise des sacs en coton réutilisables pour mes courses, mais à Target, régulièrement, j'oublie de les prendre et je prends les sacs en plastique, tout simplement parce que je m'en sers pour les tières de chatoune. Voilà. Tout ça pour dire que si vous avez une petite réflexion, vous pouvez la mettre dans les commentaires, mais j'ai répondu. Voilà, je m'en sers pour chatoune et j'ai rien à cacher. Voilà. Donc j'ai trouvé des petites nouveautés à la Target. J'y suis allée à la base pour un truc alimentaire, enfin bref, on s'en fout, tout le monde s'en tape. Mais quand je suis passée dans le rayon Curiosidad, j'ai trouvé des petites choses et je me suis dit, voilà, comme je dis souvent, hors ma chaîne YouTube, j'aurais forcément acheté ces trucs-là, peut-être pas tout d'un coup ou plus dans le temps, mais c'est des produits que j'ai envie de tester et j'ai envie de voir. Parce que soit ça me correspond, soit ça peut complètement changer mon avis sur un produit que j'aime pas à la base. Donc voilà, pour vous faire un peu un pot pourri, n'est-ce pas ? C'est l'un comptable ! J'ai gardé l'étiquette pour mes notes de frais, voilà, cordialement, mais aussi pour pouvoir vous donner les prix. Donc je vous mettrai les prix au fur et à mesure ou dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Alors le premier produit que j'ai trouvé, c'est un produit de la marque Physician Formula qui est une marque dont je me sers pas des masses. À part si, je me suis rendu compte qu'en fait, le bronzer que j'utilise beaucoup irisé, donc celui qu'on met en 3 comme ça pour faire style, j'ai été un peu embrassée par le soleil. C'est celui de chez Physician Formula, c'est le troisième que je rachète. Je l'aime énormément, il sent bon, la texture est top, la couleur est top, voilà. Donc j'avais envie de vous le signaler, même si tout le monde s'en bat le steak. Mais en tout cas, ils ont sorti apparemment une gamme organique. Dans leur gamme organique, il y a pas mal de nouveaux produits, dont celui-là, qui est l'illuminateur velouté, avec l'huile de jojoba. Alors là, vous allez vous dire, mais comment ça, illuminateur, enfin, tu dis toujours que ça sert à rien et tout, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec l'été qui approche, j'aime bien avoir un teint un peu glowy, mais sans avoir genre la barre et le machin et le bidule. Un teint un petit peu glowy, et surtout, je me suis dit, ça peut peut-être me servir en stick pour les yeux. Ça, c'est pas... C'est très... Ça sent les sushis, dis donc. Le... Ouais, le... Le sushi. Le truc mort, là, le sushi. Donc ils avaient pas moult teintes, mais... Ah ouais, c'est un espèce de doré un peu. J'aime bien ça, j'aime bien en fait ces couleurs dorées. J'ai du mal avec les enlumineurs qui sont très blancs, genre on voit le bazar comme ça et tout. Ça, j'ai un petit peu de mal, mais là, écoute, ça me tente pas mal. Je le mets un peu comme ça, hein. Alors après, je suis extrêmement pâle. Je suis pas du tout maquillée, vous vous doutez bien, pour cette vidéo. À part mon anti-cerne, parce que ça, c'est d'utilité publique. Mais, euh... On voit pas grand-chose, si. Je vais mettre ça sur les yeux pour voir. Ah si, non mais c'est une jolie couleur, mais vous voyez pour les yeux. Oui, c'est pas mal. C'est pas flag, hein. C'est très très discret comme couleur, hein. On le voit presque pas, en fait. Mais j'aime bien, j'aime bien la texture et tout. J'aime bien le fait que ce soit très facile à blinder à la peau. Bah là, la preuve, on voit rien. Donc c'est très très blindé. Mais, euh, faut voir. Peut-être qu'il faut avoir une peau un peu plus bronzée. Là, je suis très très pâle d'hiver, donc c'est pas terrible. Mais, à voir. À voir. Ensuite, un produit cheveux. Et alors là, je suis très excitée. J'ai deux produits cheveux à tester. Et je suis très excitationne. Parce que, euh, celui-ci, c'est un... Euh, bah comme on a les shampoings secs, maintenant on a les après-shampoings secs. Voilà. C'est tout un concept, hein. Donc ils nous disent, trichez à votre manière pour avoir un super hair day. Voilà, un jour super au niveau des cheveux, même si t'as les cheveux dégueulasses. Et sans sulfate, sans parabènes. Et ça aide à hydrater et à donner une seconde vie à tes cheveux qui sont pas terribles, terribles. Uuuuh ! La chevelure est dégagée. Il faut l'appliquer sur cheveux secs et le mettre des mi-longueurs jusqu'aux pointes. Et ensuite, passer soit vos mains, soit un petit peigne. Alors, Pantene, c'est une marque que j'utilisais pas mal quand j'étais ado. Et plus maintenant. Même s'il y a un moment, j'ai eu envie de reprendre parce que Selena Gomez faisait la pub. Voilà, très bête, hein. Très comme ça, hein, dans ma tête, hein. Oh, c'est léger comme... Comme petite miste. Ouh, ça sent la... Ça sent la fifille, hein. Ouh ! Oh, ça sent les parfums style eau jeune et tout, là. Alors, je sais qu'il y en a qu'adore, hein. Moi, je suis pas méga fan. Ça sent vraiment l'adolescent, quoi. Sans truc péjoratif, hein. J'ai été une adolescente aussi, comme vous, vous doutez. J'ai utilisé des parfums style eau jeune et tout. Donc y a pas de soucis avec ça. Mais moi, c'est pas le genre d'odeur aujourd'hui que j'ai envie d'avoir sur mes cheveux. C'est très parfumé, cette histoire, hein. Écoutez, on va voir comment ça se passe au fur et à mesure de la vidéo. Je partais déjà avec un très gros a priori, hein. Je l'ai pas dit, parce que si je dis ça, voilà. Mais je suis partie avec un a priori, parce que les jours où on a le cheveu pas terrible... En tout cas, pour ma part, c'est généralement parce qu'il regresse. Donc j'ai pas forcément besoin d'après-shampooing. Mais en quoi ça change d'un spray ou d'une huile pour cheveux, quoi. Je sais pas. Ensuite, deuxième produit de la marque Physician Formula, mais mode organique, avec ce petit phare à joues velouté élixir avec superfruits. Oui, madame. Petit produit comme ça, je me dis, c'est pas mal à emporter. Et surtout, ce qui m'a convaincue, c'est le fait que ce soit léger et facile à blinder, encore une fois, pour avoir un look très très naturel. Et vous savez que moi, c'est ce que je recherche. Voilà. Non de Dieu. Déjà, je suis assez fan du packaging. Bon, il y avait que deux teintes, par contre. Quand il y avait un espèce de rose un peu saumonné. Et il y avait celui-là, qui est un pêche. Voilà. J'ai voulu prendre pêche, puisque l'été va arriver. Et c'est des couleurs que j'aime bien l'été. Par contre, c'est-à-dire... Parce que là, j'ai coupé, hein. J'ai l'impression que ça fait au moins 70 fois que j'appuie dessus. Mais c'est une blague. Je pompe, il n'y a rien qui se passe. Eh ! Ça a pompe passé, mais ça a tout fait déborder. Normalement, c'est pratique. Je trouve ça très pratique. Mais là, c'est pas pratique du tout, puisque ça ne marche pas. Ça m'a l'air pas mal, mais la pompe ne marche pas très bien. Alors, ça fait bizarre. Ça fait un peu... Haut. C'est très haut, comme formulation. C'est pas du tout, comment on dit, très épais. Les fards crèmes et tout, je trouve ça très épais. Mais là, je ne sais pas si vous verrez, si vous vous rendrez compte. Mais ça fait un truc limite mélangé à de l'eau. Mais ça, je pense que je vais beaucoup aimer. Il faudrait juste que je règle le problème de pompe. Mais si jamais ça ne va pas, j'irai le ramener. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très léger. C'est vrai que c'est très très léger. Je pense qu'il faut en mettre pas mal pour les gens qui aiment vraiment avoir beaucoup beaucoup de blush. Mais moi, c'est clairement ce que je recherche. C'est très fondu à la peau. Ça ressemble en fait exactement à ce que j'ai testé là. Le mélange du sérum et tout. J'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est comme si c'était déjà mélangé à du sérum tout fait. C'est tout prêt en fait. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Une matière qui se dégrade très très bien, qui fond à la peau, qui peut devenir très light. Je verrai si c'est cassé ou pas. Mais en tout cas, très très bonne première impression. La texture est top. J'aime bien l'idée du format en enlevant le fait que la pompe ne marche pas. Mais j'aime bien tout le concept du truc. Ensuite, j'avais envie de tester un rouge à lèvres de chez Revlon. Parce que, et uniquement parce que, c'est Gal Gadot. C'est Gal Gadot qui est l'égérie du truc. Elle le portait sur l'affiche. J'ai regardé celui qu'elle portait sur l'affiche et je l'ai pris. Alors je vais mettre la photo de Gal Gadot. Voilà, on va voir si ça fait le même effet. Sachant que la personne n'est pas la même évidemment. Je suis méga concentrée. J'ai jamais été aussi concentrée pour appliquer un rouge à lèvres. C'est fou. Ah oui, c'est spécial. Je ne trouve pas ça moche, mais pas au retour écran. C'est bizarre. Bon écoutez, on va le laisser un peu vieillir sur le buccal le temps de tester les deux derniers produits. Puis on y reviendra après. Mais là, pour l'instant, oui, ça fait naturel mais en même temps un peu soutenu. Vous voyez, c'est un peu naturel et soutenu. Ça change carrément de ce que je porte d'habitude. Puisque d'habitude, je ne porte rien. À part des bourses à lèvres. Donc c'est sûr que ça change. Ensuite, avant-dernier produit. Alors là, j'étais obligée. En fait, j'étais au sport et j'ai vu la pub à la télé. Je vois Bambi qui apparaît à la télé. Bambi, donc un faisant, on est d'accord. Et je vois quoi ? Un mascara Bambi. Voilà. L'Oréal a sorti le Bambi Eye Mascara. Qui était au courant ? J'étais absolument pas au courant. Vous allez me dire, non mais ça fait des années qu'il est sorti, merci. Bah écoutez, moi j'étais pas au courant. Et pourquoi personne ne m'a dit qu'il y avait un mascara faisant qui était sorti ? Je trouve ça inadmissible de votre part. Inadmissible. Je suis très très déçue. Donc L'Oréal, c'est une marque que j'utilise plus du tout. Avant, j'adorais leur mascara. Maintenant, mon mascara préféré, je vous l'ai ramené. C'est le mascara de chez Honest Beauty, la marque de Jessica Alba, que j'adore. Voilà, j'ai dû le racheter au moins 4-5 fois. Donc je l'adore, je l'adore. Mais avant, c'est vrai que j'utilisais beaucoup les mascaras type Maybelline, L'Oréal et tout. Ce n'est pas un mascara waterproof. J'ai pas fait attention s'il y avait du waterproof, puisque moi j'en porte pas. Donc j'ai pas regardé. La brosse, c'est... Oui, ça m'a l'air assez classique comme brosse. J'ai déjà vu ça, en tout cas, ailleurs. Sachant que je le redis, les mascaras, c'est tellement personnel. Ça dépend vraiment de vos cils à la base, de ce que vous aimez, de... Voilà, ça dépend tellement de choses que je pense que personne sur YouTube ne peut vous conseiller un mascara, quoi. On peut vous montrer qu'il y a des nouveautés qui sortent. On peut vous dire, voilà, la brosse est comme ci et comme ça. Mais vous conseiller un mascara, c'est compliqué, hein. Bah, pfff... De ceux que j'ai testés, je trouve pas qu'ils soient ouf. Je trouve pas qu'il ait vraiment un effet Bambi, quoi. Je vais le mettre sur l'autre oeil, le mascara Jessica Alba. Je vais le mettre sans base pour pas tricher parce que, voilà, on va dire que là, il n'y a pas de base sur l'autre oeil. Donc, il n'y a pas de raison que j'en ai aussi sur celui-là. Je vous fais un gros plan. Ici, le Bambino, ici Jessica Alba. J'ai l'impression, effectivement, que le Bambino fait plus... plus long. Mais, euh... Oui. C'est vrai qu'en gros plan, on voit que celui-là est beaucoup plus allongé que celui-là. Même là, hein. C'est vrai que je le vois. Donc, bah, écoutez. Voilà, vous l'avez vu en action. Vous avez vu ce que ça donnait sur mes cils. Vous avez vu celui de la marque Honest Beauty aussi. Ce qui donnait. Voilà, c'est peut-être ça que j'avais en tête. Mais, en tout cas, il n'a pas l'air mal. Voilà, brosse en silicone. Assez classique, quand même, hein, comme mascara. Mais, si jamais le résultat vous plaît sur mes cils, encore une fois, bah, voilà. Vous savez qu'il existe si vous ne le saviez pas. Comme moi, hein. Et, enfin, le dernier produit. Celui que j'ai gardé pour la fin. Parce qu'alors là, euh... Attention, attention. Vous le savez, hein. Je déteste les shampoings secs. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, hein. Pourtant, je radote, hein. Qu'est-ce que je dis que j'aime pas les shampoings secs. Alors là, ils nous ont sorti, mes enfants, dans la même gamme, d'ailleurs, que le haut jeune, là. On le sent toujours, hein. Là, ça vous parfume les cheveux, au moins. C'est ça. Ça parfume les cheveux. Si t'as le cheveu qui pue un peu, même aux pointes, c'est vrai que ça le parfume, hein. Écoutez, ils ont sorti un shampoing sec sous forme de mousse. Et je me dis, c'est peut-être ça qu'il me fallait. Parce que moi, je déteste le shampoing sec de base. Je trouve que ça fait moche. Je trouve que c'est pire sur mes cheveux. Mais là, en mousse, pourquoi pas. Donc, écoute, on va tester ça direct. Il nous faut juste 60 secondes pour que nos cheveux reviennent à la vie sans les laver. Là, ça sent un peu plus les shampoings, Pantenne. Voilà, si vous voyez un peu cette odeur. Par contre, c'est marrant. J'ai l'impression que ça se dissous ou pas. Mais je mets ça comme ça. Oh là ! Oh là ! C'est très étrange comme sensation, hein. Je sais absolument pas si c'est comme ça. Ils disent pas grand-chose, à vrai dire. Donc, écoute. Moi, j'y vais en mode Warrior Biloute. On va attendre que ça sèche un peu. Puis, on va passer la brosse. On va suivre bêtement le truc, hein. Je trouve que ça fait moins l'effet dégueulasse et cheveux très secs. Enfin, moi, c'est ça que j'aime pas du tout avec le shampoing sec. C'est que ça fait... Ah, j'aime pas du tout la sensation. Là, il n'y a pas trop. Mais justement, est-ce que ça va pas graisser de ouf, ça ? C'est vraiment une sensation qui est totalement différente du shampoing sec classique en poudre. Donc, je saurais pas vous dire là, maintenant. Je trouve que c'est différent. Je suis peut-être moins réticente. Mais je vois pas le bénéfice du doute, là. Je vois pas ce que ça apporte pour le moment. Bah, écoutez, je le retesterai. Peut-être après une séance de sport pour voir vraiment si ça apporte un coup de frais et tout. Donc, je le retesterai. Voilà, vous me direz avec le petit sondage si vous voulez que je le fasse en live. Parce qu'au début d'une vidéo, je peux très bien... Voilà, je sais que j'ai une séance. Je me lave pas les cheveux avant de faire une vidéo. Puis, je teste ça au début d'une vidéo. Donc, vous me direz, si ça vous intéresse, dans le prochain IPDV, par exemple, que je commence par retester ce produit. Vous me direz, en tout cas, je suis moins réticente que le format classique. Je trouve que la mousse, c'est moins désagréable. J'ai pas une sensation de cheveux que j'aime pas. Écoutez, c'est un bilan plutôt positif. Il y a vraiment ces trois produits qui, je trouve, sortent du lot. Voilà, le shampoing sec sous forme de mousse. L'espèce de blush comme ça, qui a un peu la texture que moi je cherche depuis des années. Un truc qui se fond, qui est très léger et tout. J'aime beaucoup. Et ce petit enlumineur qui, je pense, va pas trop à ma carnation aujourd'hui parce que je suis pas méga bronzée et tout. Mais avec les couleurs de l'été qui reviennent, je pense que ça peut faire très joli sur une peau un peu plus... Un peu plus moine, n'est-ce pas ? Les produits un peu mimolles, c'est ceux-là. Parce que ce petit rouge à lèvres, il est pas désagréable sur la bouche. J'ai pas la sensation d'un truc qui tire ou qui fait mal ou... Voilà, qui est pas agréable. Je le trouve au contraire un peu... Un peu crémeux. Ça me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas. Je pense que je vais le reporter. Et le petit mascara, c'est un produit de drugstore accessible à tout le monde. Donc voilà, si jamais vous voulez le tenter, pourquoi pas ? Et le produit flop de la vidéo, c'est ça. Parce que vraiment, à part parfumer les cheveux et leur donner un aspect un peu style comme une huile, je vois pas le... Je vois pas. À part le fait que ce soit un spray, mais honnêtement, on s'en tape. Donc on s'en fout. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez ces produits ? Si oui, lesquels vous avez testés ? Est-ce que vous les aimez ou pas ? Et quels sont les produits qui vous donnent le plus envie dans cette découverte ? Et dites-moi par le biais du petit sondage si vous voulez que je refasse ce type de vidéo parce que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai un petit peu changé ma manière de fonctionner sur Instagram. Je monte beaucoup plus de produits ou de choses qu'on trouve dans les magasins ici aux Etats-Unis. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous le mets évidemment ici. Donc est-ce que ça vous intéresse que je ramène des fois des petites choses comme ça à tester parce que je vais très très régulièrement à Targuet. C'est un peu mon... Ouais, c'est mon fief, Targuet. Ouais, c'est chez moi. Je vais commencer à payer un loyer et tout, les murs, tout ça. Donc voilà. Et moi, je vous retrouve du coup mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao ! En bonne nuit, il y a le Néo qui a appelé. J'ai raccroché de la montre, telle une gredine. Monsieur est en sortie avec ses collègues. Donc soit il n'en peut plus, soit il me dit qu'il rentre. Tu m'as appelé d'amour ? Oui, c'est juste pour te dire comment ça s'est passé, mon appel là. Ah oui, mais je m'en rappelais plus. Ça fait des bisous, voilà. Ouais, bisous. Bon, pas d'accord, c'est aucune des deux. Il ne rentre pas et puis il est content. Voilà. Sous-titrage ST' 501